Alors aujourd'hui j'ai voulu partager avec vous un sujet assez peu commun au Maroc. Mais qui concerne beaucoup de Marocains, surtout des Marocains de la communauté à l'étranger, notamment en Belgique, où le chiisme a déjà fait, disons, convertir une trentaine ou une quarantaine de milliers de Marocains. Donc c'est un sujet qui a aussi intrigué les Marocains. Ici et là on entend des gens faire l'apologie du chiisme sur Asprez, un peu dans le nord du Maroc. Et donc j'ai jugé que ce sujet mérite un petit débrief, surtout que j'ai personnellement eu des discussions avec des chiites en Grande-Bretagne notamment, où on a pu discuter un petit peu de leur croyance, de leur conviction, de ce qui les séparait du sunnisme, de l'islam, etc. Alors, rapidement, petite mise en contexte historique. Tout d'abord, il faut savoir que le chiisme est dérivé du khaligisme d'une certaine manière, dans le sens où on a eu, à partir de Ali ou de Ali, des courants qui se sont dits adeptes de ce dernier, et suivant le credo de ce dernier. Le chiisme a été connu historiquement pour avoir mis des bâtons dans les roues des gouvernants musulmans. À titre d'exemple, quand Suleymane el-Qanouni était occupé par ces conflits dans le centre de l'Europe, vers l'Autriche, etc., eh bien Ismail Safaoui l'a poignardé un petit peu dans le dos, c'est-à-dire dans le sud de l'Empire ottoman, notamment vers le sud de l'Irak, pour envahir notamment des villes frontalières, ça s'est fait plutôt avec Salim l'Aouwal, le père de Suleymane el-Qanouni, Sabriz, et pour l'anecdote, on raconte que Salim l'Aouwal était très en colère de cette action d'Ismail Safaoui, alors il lui a envoyé un message comme quoi il était sur une fausse religion, qu'il devait se repentir, que les savants ont décidé, ont montré que ses croyances étaient absurdes et mauvaises, alors Ismail Safaoui répondit en envoyant un coffret qui contenait de l'opium, et donc avec un petit message qui disait « je pense que tu as écrit ta lettre sous l'influence de cette plante ». Donc diplomatiquement c'était un petit peu provocateur, le Salim l'Aouwal répondit avec un autre coffret, donc il a envoyé un coffret à Ismail Safaoui, avec des habits féminins, des habits féminins de l'époque, et en lui disant « si tu es un homme, me retrouve-moi sur un champ de bataille ». Bref, donc le chiisme a aussi aidé les Portugais dans leurs attaques contre les musulmans, les chiites ont également de nos jours décapité, décimé les populations sunnites, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Irak, en Syrie, on connaît tout cela. Au Maroc, le chiisme a beaucoup bousculé les populations locales, on raconte que les premiers gouverneurs de l'Empire Al-Mohad, bon les Al-Mohad n'étaient pas chiites, mais leur croyance n'était pas tout à fait conforme au sunnisme que l'on connaît. On a eu aussi l'Oubaydiyin dans le nord de l'Irak, de l'Afrique, pardon. Et on rapporte de l'imam Benoît Abizé de Khairawani, qui vivait dans l'époque où l'Oubaydiyin, chiite, gouvernait la Tunisie, l'Égypte et la Libye. On rapporte de lui qu'il a utilisé un chien de garde, et c'est connu dans l'école Malikite que les chiens de garde sont proscrits. Alors, on lui a dit, il y a l'imam, il y a l'imam, parce que l'imam Malik n'a pas interdit le chien de garde. Et l'imam Benoît Abizé de Khairawani répondit, « Rahimallahou Malikan l'aukana hayyan l'tahada asedan d'aria » Donc, il répondit que dans le contexte actuel, si l'imam Malik était vivant, il aurait bien sûr pris un chien de garde. Alors, parmi les croyances des chiites, on va les énumérer une à une. Certaines croyances de certains chiites, comme ça on ne dit pas tous, mais de nombreux chiites. Alors, première croyance très commune chez les chiites, le fait que le Coran est falsifié. Le Coran muharaf. Donc, comme quoi le Coran est incomplet, comme quoi surat al-wilaya, c'est-à-dire la surat qui mentionne l'imam de Ali a été retirée du Coran. Certains versets qui parlent de l'imam de Ali ont été retirés du Coran. Alors, même que Dieu lui-même dit dans le Coran Certains chiites pensent aussi que beaucoup de chiites, d'ailleurs, dans l'école qui domine actuellement l'Iran, c'est-à-dire Arafida, ou l'école Al-Ithna Acharya, il faut savoir que le chiisme se compose d'énormément d'écoles. Les plus proches du sunnisme sont Al-Shia Zaydiya, qui sont un petit peu au Yémen. Et les plus éloignés du sunnisme sont Al-Shia, Al-Rafida, ou Al-Bateniyya. Al-Rafida se trouve en Iran, et Al-Bateniyya se trouve en Syrie, dans d'autres contrées. Donc, pour les chiites, Abu Bakr, Omar, et la majorité des compagnons sont devenus mécréants après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, même qu'eux-mêmes sont musulmans, grâce à Abu Bakr et Omar, si on peut dire la chose telle qu'elle, vu que l'islam est arrivé en Perse et en Iran, grâce à Omar bin al-Khattab et à Abu Bakr al-Seddiq. Alors que Dieu dit dans le Coran, Et Abu Bakr al-Seddiq, bien sûr, faisait partie de ces croyants qui ont fait la baïa, la baïa al-Seddiq. Parmi les croyances des chiites, le fait que celui qui ne croit pas en l'imama, c'est-à-dire les douze imams, le fait qu'ils sont les délégataires d'Al-Khilafa, celui qui ne croit pas en l'imama des douze imams ou a réfuté l'imama de l'un d'entre eux, est un kafir. Donc, selon ce dogme, les sunnites sont tous non-musulmans par rapport à ce dogme chiite. C'est le sixième pilier de l'islam, selon eux. Parmi les croyances des chiites, le fait que les douze imams connaissent l'inconnu, le futur, et qu'ils sont meilleurs que les prophètes et que les anges. Parmi les croyances des chiites, le fait que Aïcha a commis l'fahisha, c'est-à-dire que Hadithat l'ifq, malgré que le Coran est disculpé Aïcha, et bien, il continue à l'accuser, alors même que le Coran dit est l'un des chiites les plus extrêmes, les plus absurdes. Yasser al-Khabib, Yasser al-Khabith, en fait, a écrit un livre qui s'appelle Il est en train d'accuser sa mère, la mère des croyances de l'ifq. Parmi les croyances des chiites, le fait que ils considèrent qu'il est bon, que c'est une bonne action, que de maudire les compagnons. Ils permettent aussi le mensonge qu'ils appellent At-Tiaqiyya. D'autres croyances des chiites sont, par exemple, le fait que, selon eux, Al-Wahhi, la révélation, l'ange Gabriel s'est trompé. Et donc, qu'il aurait dû révéler le message à Ali ibn Abi Talib au lieu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa li'a adhu billah. On a aussi le fait que, selon eux, les douze imams ne parlent qu'avec Al-Wahhi. Ils permettent Zawaj al-Mut'a. Donc, en Iran, c'est malheureusement un fléau. Vous avez des mères qui ont deux, trois, quatre, cinq enfants issus de deux, trois, quatre, cinq personnes qu'ils ne rencontreront plus jamais de leur vie. Zawaj al-Mut'a est une prostitution légalisée cadrée en Iran. C'est-à-dire que vous concluez avec une femme pour une somme précise et une durée précise de mariage, par exemple, trois jours, trois heures, trois mois. Et vous lui donnez un montant. Vous lui donnez un montant en contrepartie du fait de profiter de sa compagnie. Donc, ça, c'est Zawaj al-Mut'a. Zawaj al-Mut'a a été interdit définitivement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était une pratique qui existait, qui a été interdite, puis permise exceptionnellement et ensuite finalement interdite. Mais eux la permettent encore et on voit quelles sont les conséquences dramatiques sur ces enfants en Iran. Ils disent aussi dans leur croyance et leur credo qu'Al-Mahdi est vivant. Il est vivant. Al-Mahdi, c'est le douzième imam, le douzième descendant de Ali ibn Abi Talib. Ils disent donc que ce Mahdi, selon eux, est vivant. Il est quelque part dans la terre. Il est moussardab. Il est moussardab, c'est-à-dire il est voilé ou caché et ne peuvent accéder à ce Mahdi et lui parler que leurs très grands savants et leurs très grands Auliyah, selon eux. Et donc, il est vivant depuis qu'un siècle. Donc là, il doit avoir quelque chose comme 1400 ans, quelque chose comme ça. Parmi les pratiques des chiites, ce qu'on retrouve en Iran, le fait qu'ils font tawaf, qu'ils tournent autour du tombeau d'Aboulu Al-Majoussi en Iran. Alors, Aboulu Al-Majoussi, c'est le Perse qui s'est infiltré à Médine et qui a poignardé Omar ibn al-Khattab durant la prière de l'Fajr. C'est là où Omar ibn al-Khattab est décédé, rahimahullah. Et donc, cet épisode malheureux, cet épisode triste où Omar ibn al-Khattab a commencé la prière de l'Fajr et s'est fait poignarder par Aboulu Al-Majoussi. Aboulu Al-Majoussi est un homme qui est mort mécréant et qui est enterré en Iran et qui s'est enfui après cet acte. Et donc, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, son tombeau est édifié, il est orné, il est entretenu, il est magnifié et on tourne autour de son tombeau comme on tourne autour de la Mecque. Il demande à Al-Hassan et Al-Hussein de leur faire ce que le bon Dieu fait. en Iran aujourd'hui, si vous y allez, vous entendrez partout l'Abbeï Kaya Hussain, Bismil Hassan, Bismil Hussain. En Iran, vous trouverez dans le langage courant le fait que on maudit Abu Huraira et d'autres compagnons. C'est quelque chose de très courant en Iran, malheureusement. et le chiisme historiquement, c'était la porte de sortie des sunnites qui voulaient quitter l'islam ou combattre l'islam de l'intérieur. Il y a un livre qui est intéressant, c'est Thabit Dalaïl Muboua qui est écrit par Abdeljabbar le Hamadani au IVe siècle qui est un moïtazilide qui montre comment ceux qui ont voulu critiquer et l'islam l'ont fait souvent en sortant de l'islam et en partant vers le chiisme pour montrer qu'ils sont une parole de l'intérieur et donc qu'ils sont légitimes à critiquer l'islam. Parmi les réponses toutes simples qu'on peut apporter à certaines objections ou certains doutes du chiisme, le fait que le prophète juste avant de décéder a fait avancer Abu Bakr pour la prière. Si Abu Bakr était un mécréant, s'il était un monafiq, il ne l'aurait pas fait avancer pour être un imam et prier avec les musulmans, de toute évidence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé toutes les portes qui donnaient sur le masjid nabawi sauf la porte d'Abu Bakr avant sa mort. Donc, si Abu Bakr n'était pas destiné à être le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment a-t-il pu le mettre comme imam qui est la fonction suprême de son vivant ? Deuxième point, si Abu Bakr s'est dit à soi-disant voler le khilafat, et bien Hassan ibn Ali l'a délaissé il faut savoir que Hassan ibn Ali a été calife pendant 6 mois et donc il a délaissé le califat pour éviter la continuité des guerres entre les musulmans si les compagnons étaient mécréants, pourquoi les enfants d'Ahlul Bayt ont continué à marier leurs enfants à ses compagnons aux enfants de leurs enfants jusqu'à la 3ème, 4ème, 5ème, 6ème génération 7ème génération on trouvera des descendants d'Abu Bakr Maria, des descendants d'Ali ibn Abi Talib plus que ça Ali ibn Abi Talib a épousé la fille d'Amar ibn Khattab Ali ibn Abi Talib a appelé ses enfants Abu Bakr, Omar et Othman on ne peut pas imaginer quelqu'un qui a comme pire ennemi 3 personnes appelé ses enfants du nom de ces 3 personnes donc cela montre que ce genre de croyance absurde des mystiques s'est construit au fur et à mesure de l'histoire et non il n'était pas du tout intrinsèque à l'époque des premières générations parce que c'est tout simplement des incohérences majeures Ali ibn Abi Talib a donné sa baïa il a accepté le khilaf d'Abu Bakr et il a promis à toute personne qui dit qu'Abu Bakr ou Omar sont qu'Ali est meilleur qu'eux il leur a promis à l'infira donc Ali ibn Abi Talib a marié sa fille à Omar ibn Khattab plutôt Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a marié sa fille à Outhmane ibn Affan quand elle est décédée il a marié sa deuxième fille à Outhmane ibn Affan quand elle est décédée il lui a dit si j'avais une troisième fille je te l'aurais mariée c'est pour ça qu'on appelle Outhmane ibn Affan d'un-Nouraïn vous trouverez aussi le fait que les chiites critiquent énormément Al-Bukhari et ceux qui critiquent Al-Bukhari de nos jours viennent des chiites pourquoi ? parce qu'en fait Al-Bukhari tout simplement c'est un ouvrage qui rapporte les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la croyance et le dogme chiite ne tiennent pas une seconde à partir du moment où on lit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et fait dans sa vie les chiites pensent que Ali ibn Abi Talib et les imams sont parfaits pourtant Ali ibn Abi Talib a brûlé Al-Khawarij ceux qui se sont dressés contre lui alors même qu'il allait vers Al-Nahrawan c'est pour ça qu'Abdallah ibn Abbas dit ensuite ce qui est intéressant c'est que le jour de Al-Sakifah quand Abu Bakr a pris des compagnons Al-Khawarij 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 mêlé mêlé à la croyance perse zoroastrienne c'est le fait que Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib a eu trois épouses deux arabes et une perse alors comme par hasard par un très grand hasard les imams sont les enfants de la perse de la femme perse et pas de la femme arabe ou de l'autre femme arabe qu'est-ce que ça montre si ce n'est que les perses en Iran étaient nostalgiques de ce sang sacré parce que dans leur croyance leur dogme ils avaient un sang sacré que les chiites ont toujours voulu se venger de Amar Moulkhatab les perses plutôt ont voulu se venger de Amar Moulkhatab vu que c'est c'est de son temps que l'empire perse et a été disloqué un des savants chiites Ayasullah al-Barqi Hafidh al-Rida Yaruddu al-Usur al-Kafi et il montre que le verset que les chiites prétendent utiliser pour montrer que soi-disant Ali ibn Abi Talib est le successeur du prophète sallallahu al-sallam et ou le wali et hadith al-wilaya c'est quand Allah dit Et donc ils disent que soi-disant Ali ibn Abi Talib faisait sa prière et qu'un pauvre est passé et qu'il lui a dit donne moi quelque chose alors qu'Ali ibn Abi Talib faisait sa raka'a il a sorti une bague de sa main et l'a donné à ce pauvre qui passait alors est-ce qu'on va commencer par les incohérences internes ou externes à ce texte les incohérences internes à ce texte le fait qu'il est tout simplement non authentique le fait qu'il est historiquement apocryphe qu'il n'a aucune base historique les incohérences externes les incohérences externes à ce texte c'est tout simplement le fait que Ali ibn Abi Talib était pauvre du temps du prophète sallallahu al-sallam et donc il n'était pas éligible à Zakat on dit qu'il a donné 1000 dinars alors qu'il n'était tout simplement pas éligible à Zakat troisième incohérences le fait que Allah dit c'est-à-dire ceux qui sont en plein dans leur prière est-ce que vous imaginez quelqu'un prier commencer à sortir sa bague de son doigt de la main gauche avec la main droite alors qu'il fait la racaade donc les deux mains ne tiennent plus les genoux ensuite il sort 1000 dinars ensuite il regarde le pauvre ensuite il donne l'argent au pauvre il lui donne la bague tout cela est incompatible bien sûr avec dans la prière ensuite le fait qu'il pense qu'elle le beyt c'est tout simplement Ali ibn Abi Talib Fatima et les descendants de Ali ibn Abi Talib et Fatima alors qu'elle est un terme qui en arabe peut être utilisé pour les épouses pour la famille nucléaire pour la grande famille et même pour la communauté ne lit-on pas dans le Coran Al-Firaun Al-Firaun voulait dire Qawm Al-Firaun et pas sa femme son épouse Asiya qui était justement musulmane dans le Coran nous avons un verset qui répond directement aux chiites dans lequel on lit je répondrai à la question de Zainab en fin de vidéo donc vous avez aussi dans de longs paragraphes à partir de la page 128 qui montre l'incohérence de la prétention chiite qui dit que tout a été caché jusqu'à l'avènement de Ali c'est tout simplement incohérent et ce que l'on constate d'ailleurs c'est que vous trouverez souvent que les chiites iront vers les gens qui ne sont pas disons approfondis dans la religion et donc qu'ils vont leur commencer leur discours avec ensuite qu'ils vont passer à donc pour revenir à la question deux questions d'abord celle de Faisal ensuite celle de Zainab effectivement on a beaucoup de mix entre le sophisme et le chiisme tout simplement parce que le chiisme a été la porte d'entrée de la remise en cause des textes prophétiques des hadiths et de la nécessité de trouver une interprétation abstraite de second degré au texte afin de justifier des dogmes qui s'appuient sur des réalités historiques et des conflits politiques et donc cette nécessité de mettre en suspens la validité des textes prophétiques a conduit aussi à influencer énormément le 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 sophisme d'ailleurs vous verrez que beaucoup de de déviants sophis viennent de la Perse c'est pour ça qu'on a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam en parlant de l'Irak il dit l'Irak ça concerne tout ce qui est l'Irak et derrière c'est ensuite pour répondre à Zainab pour les chiites ils ont pour beaucoup d'entre eux six piliers de l'islam et pas cinq le sixième pilier c'est le pilier de l'imam c'est à dire si vous ne croyez pas aux douze imams le fait qu'Ali ibn Abi Talib est le délégataire du prophète sallallahu alayhi wa sallam le calife le fait que Abu Bakr Omar et Othman dans le dogme sont kuffars vous ne croyez pas à ces choses là vous êtes kafir et c'est pour ça que les chiites appellent les sunnites donc les chiites ne reconnaissent pas réellement les cinq piliers de l'islam dans la mesure où dans l'adan chiite si vous allez en Iran vous écouterez donc ils n'ont pas shahadatan ils ont tala shahadat ensuite la prière ce n'est pas la même si vous allez en Iran vous verrez que ce n'est pas la même prière ils prient trois fois par jour pas cinq fois par jour et donc regroupe deux prières et deux autres prières dans ce qu'on appelle al-jama' al-suri de manière systématique tout ce qui est intrinsèque à shahadatan le fait qu'il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit est fait comme vous le voyez et comme on l'a détaillé dans cette vidéo il contrevient à énormément de versets et de hadiths prophétiques les deux étant authentiques quand vous étudiez l'histoire du chiisme vous voyez que des croyances persames comme le sang pur comme l'hérédité comme l'élitisme quand vous voyez le contexte historique de l'apparition du chiisme avec comment il s'appelle le juif qui a été dans qui a participé à la fitna entre Ali et Mu'awiyah et qui a envoyé certaines personnes dans le camp de Ali qui a créé la fitna entre Ali et les autres quand vous voyez un certain nombre d'éléments qui influencent le chiisme à partir du judaïsme et des croyances persanes vous verrez que le chiisme est un syncrétisme entre l'islam le judaïsme et le zoroastrisme ou le mazdeïsme et pour cela je vous renvoie éventuellement à nos analyses de Mazin Sarsawi voilà c'était un petit brief sur le chiisme très rapide très succinct et très superficiel c'est vrai j'espère que c'était utile sallam et la 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 Sous-titrage ST' 501